... Fabrice Loer, vous avez choisi de réunir sous l'ombrelle Bien vivre sur le territoire de l'orient-agglomération plusieurs champs d'action. La santé et l'alimentation, l'environnement, la culture, le sport, les loisirs, l'habitat et les logements, la mobilité au cœur du territoire, l'emploi, la formation, l'éducation et les solidarités. On va s'intéresser à trois thématiques principales, la culture et les loisirs, l'habitat et le logement et enfin les solidarités. Pour commencer, quels sont les projets à initier sur le territoire en termes de culture et de loisirs ? D'abord préciser que le projet de territoire, c'est un territoire pour vivre. Et vivre, c'est rire, c'est danser, c'est chanter. Jusque-là, l'agglomération n'a pas de compétences culturelles à part la création de ce magnifique endroit où nous nous trouvons, Hydrophone. Et moi, je plaiderais personnellement pour qu'effectivement, on se dote à minima d'une politique d'action culturelle. Ça peut tenir lieu d'abord aux événements. On a le Festival interstétique de Lorient, déjà, qui rayonne sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. On doit pouvoir soutenir ou créer peut-être d'autres événements culturels et de loisirs sur le territoire. Et puis, il y a la question des équipements. C'est la mise en commun des équipements existants. C'est peut-être la création de lieux nouveaux que nous mettrions à disposition de tous les artistes locaux et régionaux, pourquoi pas d'envergure nationale. Bref, on a un vrai challenge devant nous en matière de culture et de loisirs. Et en matière d'infrastructures sportives, malgré la crise sanitaire, vous misez sur la rénovation du Stade du Moustoir et sur une reprise forte des matchs. Oui, au-delà de la reprise forte des matchs, ce que nous voulons faire du Stade du Moustoir, c'est un vrai lieu multi-événementiel. On y joue football. Demain, on doit pouvoir y accueillir de nouveau les spectacles du Festival interstétique de Lorient et puis bien d'autres spectacles. C'est vraiment un lieu multi-événementiel que nous voulons, attractif, non seulement pour la ville de Lorient, mais qui rayonne pour l'ensemble du territoire sur le plan régional comme national. Donc, c'est une vraie ambition culturelle, de loisirs, sportive, mais aussi une ambition économique, une ambition d'attractivité et également pour la ville de Lorient, une ambition d'aménagement urbain. C'est un projet très ambitieux que nous avons avec le Stade du Moustoir. Et en matière d'habitat et de logement, quels sont les grands chantiers à venir ? Vous savez, en matière d'habitat et de logement, nous avons d'abord une obligation, c'est de loger notre population et d'offrir des logements de qualité. La qualité, ça passe aussi par une meilleure rénovation des logements, rénovation énergétique, la construction de logements qui répondent aux normes de la nouvelle réglementation environnementale, la fameuse RE 2020. Il va falloir s'habituer à cet acronyme. Et puis, nous avons aussi besoin, je l'ai dit, d'accueillir des populations nouvelles. Là aussi, une offre de logement qui devra être disséminée sur l'ensemble du territoire, pas seulement le cœur de l'agglomération. C'est vraiment le fondement du projet de territoire de définir ces futurs pôles de centralité qui permettront de rééquilibrer le territoire, notamment en matière d'habitat et de logement. Alors, quand on parle de solidarité au pluriel, qu'est-ce que cela signifie pour le territoire de l'Orient-agglomération ? On a une population ici, au pays de l'Orient, pour qui la solidarité, les solidarités sont l'ADN véritablement. On a cette habitude de se serrer les coudes au pays de l'Orient et on veut en faire un facteur fort, d'ailleurs, de notre projet de territoire. Alors, très concrètement, ça peut signifier, effectivement, que nous nous intéressions à des politiques nouvelles. Pas forcément une compétence de l'Orient-agglomération. Ça peut être des politiques intercommunales. Les 25 communes ou certaines des 25 communes se mettent ensemble. Je pense en ce moment, par exemple, à l'action de lutte contre les violences intrafaminales. Il y a une action forte à mener pour avoir un nouveau lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences. On sait que ce sont surtout les femmes qui sont victimes des violences intrafaminales. Est-ce que ça doit être demain une compétence de l'agglomération ? Peut-être que le projet de territoire le dira. Ça peut de toute façon être surtout un projet de travailler entre communes, entre les communes qui le souhaitent. Voilà un bel exemple de politique de solidarité que nous pourrions mener à l'avenir. Et pour vous, bien vivre à l'Orient et sur son territoire dans 10 ans, ça veut dire quoi ? On vous a posé la question. On regarde. Territoire de l'Orient. Bien vivre, bon vivre. Moi, je m'y sens bien. Je me déplace en vélo et beaucoup à pied. La ligne de Kevin, elle est superbe parce qu'il y a Pascal Armore. Le grand couloir avec la ligne de bus au milieu, je ne suis pas trop fan. Pour moi, c'est plus dangereux qu'autre chose, mais bon, sinon ça va. On a fait un grand parking pratiquement au centre-ville qui est tout le temps vide. Faisons des parkings gratuits. L'Orient, on a la chance d'avoir plein centre-ville, un stade de foot, un complexe cinématographique. Maintenant, il y a un théâtre à la Nester aussi, il y a le grand théâtre à Lorient. Beaucoup d'activités nautiques aussi, beaucoup de voiles, mais je pense qu'on peut également dynamiser certaines disciplines, notamment des supports olympiques qui pourraient revenir et qui sont formateurs pour les futurs voileux. Il y a des associations qui sont assez connues sur le secteur. Sur ma commune de Kevin, les associations et tout le bazar, c'est super, au top. Et pour vous, Fabrice Loher, ça veut dire quoi et c'est quoi de bien vivre sur le territoire de Lorient-Agglomération dans 10 ans ? Écoutez, nos concitoyens le disent. On vit déjà bien, extrêmement bien au pays de Lorient. Cette qualité de vie, il faut qu'on la conforte pour l'avenir. C'est vraiment, pour moi, le seul de ce projet de territoire. Il faut qu'on définisse les conditions, finalement, de mieux vivre ensemble. Et je crois qu'il faut en faire un facteur très fort de l'attractivité du territoire que nous voulons, qui est une attractivité économique, mais qui repose également sur nos richesses naturelles, sur notre qualité de vie. La qualité de vie, c'est vraiment la force du Pays de Lorient. On va aussi leur demander à eux ce que signifie bien vivre sur le territoire de Lorient-Agglomération dans 10 ans. Ce sont les talents du territoire. Ces talents du Pays de Lorient, ce sont Caz et Ezra, deux artistes peintres et plasticiens issus du graffiti, fondateurs du collectif Diaspora, à l'initiative de l'exposition éphémère Wood Street, qui s'est déroulée courte de chazelle fin décembre 2020 et qui a attiré plus de 8000 visiteurs en moins de deux semaines, avec des gens venus de la France entière, la Rochelle ou l'Auvergne. Tout spécialement, un joli succès dont les Lorientais sont aujourd'hui très fiers. Bonjour Caz, bonjour Ezra. Ezra, vous vivez côté campagne à Inguiniel. Caz, il est plutôt citadin, il habite à Lorient. Pour vous, ça signifie quoi, bien vivre dans le territoire de Lorient Agglomération dans 10 ans ? Comment vous imaginez l'avenir, d'abord pour vous et puis pour tout le territoire ? Moi, personnellement, je pense que les gens ont soif de culture. Donc après, comme je dis souvent, Lorient, c'est une ville qui a été détruite, mais cela étant dit, elle est située dans un écrin qui, pour moi, est magnifique, entre les forêts et puis la mer. Donc pour moi, Lorient, il y a juste à y rajouter de la culture pour que les gens s'y sentent bien et donner la chance aux Lorientais parce que les gens vivent dans leur ville et c'est eux qui la font vivre. Marc Boutruche, est-ce que vous voyez l'art et la culture au centre d'une dynamique pour l'ensemble du territoire ? Je crois que le meilleur exemple, c'est de vous avoir invité là parce que moi, j'ai eu la chance de voir plusieurs expositions. Vous êtes dans le territoire et hors du territoire, vous le regardez, vous l'aimez et à travers vos oeuvres, vous l'exprimez. Et moi, j'ai envie de vous demander surtout, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous ? Il y a déjà quelques messages qui viennent d'être passés, mais s'il y avait une chose à retenir vraiment qu'il fallait qu'on mette en place dans notre projet de territoire pour que vous puissiez pleinement vous épanouir et attirer des gens avec vous et derrière vous, ce serait quoi ? Moi, je pense personnellement à un endroit plus périn où on pourrait faire une formule Wall Street ou des dalles comme on peut voir à Havane. Et là, on pourrait attirer du monde et effectivement, pourquoi pas créer des ateliers avec des jeunes, même les plus anciens. De toute façon, l'art appartient à tout le monde. Et également aussi, la ville de Lorient a potentiellement du mur. Donc, on pourrait aussi amener cet art dans la ville. Sur les murs de Lorient, Ezra ? Ouais, je pense que, je suis assez d'accord avec ce que Mika vient de dire. C'est exactement ça. En fait, il faut que chaque collectivité puisse peut-être à un moment donné, au même titre qu'il y a des considérations pour le sport ou pour la musique ou pour d'autres formes artistiques, pouvoir se dire à un moment donné que dans les collectivités, il y a aussi une place qui peut être réservée à l'art pictural, notamment quand il est populaire, c'est-à-dire accessible au plus grand nombre de façon gratuite. Un mot pour conclure, Marc Vautruche, de ce qu'on vient d'entendre. On n'a pas pour habitude de faire que des promesses, mais moi, je vais quand même vous en faire une, c'est que dans cette expression, vous l'exprimez graphiquement, mais je pense que quand vous en parlez, il y a aussi beaucoup de messages qui passent et nous, on a fait la promesse dans le projet de territoire d'écouter le citoyen. Là, on vous a écouté, on a bien compris quelle était la demande et j'espère que quand on arrivera à vous associer à cette démarche de bien vivre, parce qu'on est sur cette thématique-là, on intégrera toute la partie culture, graphisme, lettrage, peinture, et j'espère que vous pourrez nous accompagner. Si je peux juste me permettre un petit commentaire, en fait, moi, je suis persuadé que ça va arriver parce que c'est déjà là, en fait. Oui, c'est que les particuliers, les structures scolaires, les structures culturelles, il y a énormément, en fait, de structures qui font déjà appel à nous. Donc, en fait, il n'y a plus que la reconnaissance, on va dire, une vraie reconnaissance forte, institutionnelle et locale, parce que nous, notre activité, elle est locale. On se met des cerises sur notre gâteau en allant à l'étranger, en ayant cette chance de pouvoir être invité sur des festivals et autres. Mais moi, je vis en campagne à côté de Lorient. Je suis marié, j'ai trois enfants, ma vie, elle est ici, vous voyez ? Non, et puis on est l'orienté, nous, on a envie que notre territoire profite de ce qu'on peut leur apporter, en fait, parce qu'on a un réseau et on peut faire profiter notre ville. De votre réseau ? Et voilà, l'orienté, et puis tout autour aussi, on droit à cet art-là, en fait. Merci, Kaz, merci, Yasserin. Espérons que demain, l'avenir sera encore plus coloré, mais il l'est déjà grâce à vous. Merci à tous les trois pour cet échange très constructif. Merci. 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 Merci.